Les syndicats continuent de revendiquer leurs droits auprès du ministère de l'Éducation et pour cause, une protestation est envisagée jeudi prochain. La ministre de l'Éducation nationale, Noria Ben Rabrit, a indiqué aujourd'hui lors d'un entretien à la PS qu'elle regrettait l'acharnement des syndicats à n'avoir comme réponse que la grève. L'intersyndicale a annoncé sa décision d'organiser une journée de protestation le 22 janvier en réaction à ce qu'elle qualifie de négligence de la ministre au sujet des procès-verbaux des réunions bilatérales et surtout la non-application des accords conclus. Noria Ben Rabrit estime qu'il ne s'agit pas de négligence, comme l'ont affirmé les différentes fédérations, mais au contraire, une prise en compte sérieuse car les problèmes posés par les syndicats ne sont pas toujours immédiatement solubles. Autre problème relevé par la ministre, celui de la surcharge des classes dans la plupart des établissements éducatifs d'Alger-Ouest. Elle confirme son engagement à prendre en considération tous les dysfonctionnements qui se sont produits au cours des années précédentes. La surcharge des classes notamment, tout en ajoutant. La situation socio-professionnelle des fonctionnements de l'éducation nationale s'est nettement améliorée après 2008, mais cette amélioration a induit des aspirations et des exigences nouvelles qui imposent des priorisations. Malgré toutes les explications et arguments plausibles selon Noria Ben Rabrit, Knapest, Snapest, UNPEF, CLA, SNTE, SATEF et SNAPAP se sont donnés rendez-vous jeudi 22 janvier pour observer une journée de grève. Sous-titrage ST' 501